Les deux plus grands tueurs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de toutes les maladies dégénératives. Et parmi ces propriétés, vous avez la régulation du cholestérol, la régulation du sucre, vous avez la régulation du système hormonal, vous avez la réparation des vaisseaux sanguins, ces graisses empêchent la formation des caillots, donc il ne peut pas y avoir d'embolie, vous avez tout le nettoyage interne de l'organisme, vous avez l'alimentation des os et des muscles en permanence, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir ni perte osseuse, ni perte musculaire, soi-disant avec l'âge. Ça doit arriver la dernière année de vie, tout au plus, mais certainement pas avant, dans tout ce qui est séoporose, dans qui bouge, etc. Tout ça, c'est lié à une mauvaise alimentation et à un non-fonctionnement du fascien. Même si l'angiogénèse a déjà commencé, qu'il y a déjà des petits vaisseaux et que ça devient déjà une tumeur, on peut arrêter l'angiogénèse en faisant baisser cette température interne ou en la faisant remonter si elle est trop basse. Tous ces petits symptômes qui s'accumulent dans le corps ne sont pas obligés de se transformer en maladie. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein de symptômes internes qui ne se déclenchent jamais. Pour qu'un virus puisse se multiplier, il faut qu'il arrive à traverser la membrane des cellules, parce qu'il se reproduit dans les cellules. Notre température extérieure, elle est souvent à l'inverse de la température interne. Ça, c'est quand on fonctionne bien et qu'on est en bonne santé. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, notre conférencière est France Guilin, une grande navigatrice devenue grâce à ses voyages experte de la naturopathie et de l'alimentation saine. Elle va nous parler des deux principales causes de maladie que sont l'inflammation et l'oxydation et surtout de la manière dont on peut s'en prémunir. Je vous assure, elle va vous tenir en haleine du début jusqu'à la fin. Maintenant, nous allons parler d'oxydation et d'inflammation, qui sont vraiment les deux éléments les plus destructeurs pour le corps. Vous en entendrez parler de plus en plus. Joël Deronet, qui est un biologiste très connu dans le monde de la recherche, les considère comme les deux plus grands tueurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont responsables de toutes les maladies dégénératives. Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Mais en même temps, ça fait un peu peur, parce qu'on a tous de l'oxydation, on a tous de l'inflammation. Le seul fait d'être assis, comme vous êtes là, et moi, immobile, même sans collant et sans pantalon, mais le seul fait que je sois habillée, fait que je me mets potentiellement en état inflammatoire chronique bas, qui est aujourd'hui, regardez, comme le déclencheur de toutes les maladies dégénératives. Quand je dis déclencheur, c'est quelque chose de très précis. Si ça n'est pas responsable, c'est déclencheur. Ce n'est pas du tout la même chose. Le professeur Luc Montagné, dans un livre qu'il a publié en 2008, l'année où il a eu le prix Nobel de médecine, répercute ce que toute la recherche internationale a montré depuis 2008, c'est que nous pouvons avoir dans le corps toutes sortes d'éléments, de symptômes qui ne nous posent pas de problème, mais à l'autopsie, on peut trouver, par exemple, dans le cerveau de certaines personnes, tous les symptômes de la maladie d'Alzheimer par un dépôt de protéines amylases sur les neurones. On peut trouver, à l'autopsie, une personne qui n'a jamais été malade, mais à l'autopsie, on peut trouver les symptômes du Parkinson. On peut trouver des boules qui sont des potentielles tumeurs. Tout ça ne se déclare pas sous forme de maladie tant qu'on n'est pas en l'état inflammatoire chronique. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire là ? Ça veut dire qu'il est naturel qu'au fil de la vie, la vie n'est pas facile, elle est facile pour personne, on a tous des difficultés en tout genre. Les vies sans problème, ça n'existe pas. Donc, tout ce que nous avons à vivre dans la vie, même les chocs physiques, quand on se cogne, quand on tombe, etc., ça provoque toutes sortes de petites choses qui ne paraissent pas très intéressantes dans le corps, mais tous ces petits symptômes qui s'accumulent dans le corps ne sont pas obligés de se transformer en maladie. C'est-à-dire qu'on peut avoir plein de symptômes internes qui ne se déclenchent jamais. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle de déclenchement psychologique. C'est tout simplement que quand on a un choc psychologique, on s'affaiblit et on se met aussi en état inflammatoire. Et en se mettant en état inflammatoire, la maladie se déclenche. Et on se dit, c'est parce que j'ai eu ce problème psychologique que j'ai eu un cancer. En réalité, le symptôme était là peut-être depuis 10 ans, depuis 15 ans. Mais il ne se serait jamais déclenché si on ne s'était pas mis en état inflammatoire. Or, quand on a un gros choc psychologique, on est automatiquement en état inflammatoire. Et il y a un moyen extrêmement simple, c'est de mettre du froid dans l'entrejambe, soit des poches froides, soit une bouteille congelée bien enveloppée, on met ça dans l'entrejambe et on fait tomber cet état inflammatoire. Quand un animal a un problème quelconque, que ce soit physique ou psychologique, parce que les animaux ont aussi des problèmes psychologiques, moi j'ai un petit chat, je peux vous dire que là je pars deux jours, quand je vais rentrer, il ne sera pas content. Parce que j'aurai abandonné pendant deux jours. Et il va se mettre lui-même en état inflammatoire. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se rafraîchir l'entrejambe, il va lécher l'entrejambe, la salive en s'évaporant va donner de la fraîcheur et ça va faire baisser sa température interne ou remonter si elle est trop basse. Parce qu'il faut savoir que l'état inflammatoire, c'est soit la température interne qui est trop haute ou trop basse. Médicalement, on parle d'inflammation, en général, quand la température monte, c'est à l'occasion d'une blessure, d'une maladie, etc. La température monte pour éviter que les microbes se multiplient dans le sang. Alors, cette température peut monter trop haut et nous tuer. C'est le cas de la malaria, par exemple. Mais si on arrive à contrôler la température de manière qu'elle ne nous tue pas, ce qu'on fait par exemple avec Beladouna en homéopathie, à ce moment-là, on empêche les microbes de se développer parce qu'ils se multiplient dans le sang et ils ne peuvent pas se développer, ils ne peuvent pas se multiplier, ils ne peuvent pas se reproduire si la température est trop élevée. C'est une défense. Donc, la médecine regarde l'état inflammatoire comme quelque chose de positif depuis très longtemps qui est un moyen de défense de l'organisme. Ce qu'on est en train de découvrir depuis quelques années, c'est qu'il existe un état inflammatoire qui est soit en température trop élevée, soit en température trop basse. Parce que quand un microbe, je viens de vous le dire, rentre dans le corps, la température monte pour ne pas qu'ils se développent dans le sang. Par contre, pour les virus, c'est l'inverse. Pour qu'un virus puisse se multiplier, il faut qu'il arrive à traverser la membrane des cellules parce qu'il se reproduit dans les cellules. Et à ce moment-là, pour pouvoir bloquer cet accès à la membrane cellulaire, le corps fait baisser sa température et ça contracte. Vu que les membranes cellulaires sont faites à 60% d'huile, et bien cette huile, on pourrait dire, j'exagère, mais on pourrait dire qu'elle se fige un petit peu et va empêcher les virus de pénétrer dans la cellule et de se multiplier. Donc cet état inflammatoire, il peut être soit une température trop élevée, soit une température trop basse. Donc quelle est la température normale ? La température moyenne normale, parce que notre température, elle part de 37 le matin, elle descend toute la journée jusqu'à 36 ou 38, 35, 9, et quand le soleil est couché, elle remonte progressivement jusqu'à 37 toute la nuit. Donc elle fait cette courbe tous les jours. Donc la température moyenne, elle est de 36 degrés et 6 dixièmes. Ça c'est la température normale interne, c'est la température qu'on prend par le rectum, comme on le faisait autrefois, en mettant un thermomètre qui ne sonne pas, parce que les thermomètres qui sonnent, sonnent au bout d'une minute. Or il faut laisser le thermomètre deux minutes et laisser monter, ce n'est plus du mercure, c'est un autre produit qu'on met maintenant, mais il faut laisser vraiment la température monter tranquillement. C'est la seule température qu'on peut qualifier de température interne. Tous les autres thermomètres qui se mettent en externe ne donnent qu'une température extérieure. Or notre température extérieure, elle est souvent à l'inverse de la température interne. Je pense que vous allez bien comprendre. Le matin, quand on se réveille, elle est à 37 et on a une impression de chaleur quand on est dans son lit et dès qu'un rayon de soleil rentre dans la chambre, on pousse ses couvertures ou ça couette tout d'un coup parce qu'on a tout d'un coup une sensation de chaleur. alors que la température n'est pas montée dans la pièce. Mais le seul fait de voir un rayon de soleil, ça ne marche pas quand il fait gris, mais quand il y a un rayon de soleil, tout d'un coup, on a trop chaud et on pousse tout ce qui nous couvre et on sort du lit. Ça, c'est quand on fonctionne bien et qu'on est en bonne santé. Eh bien, tout simplement parce que le rayon de soleil indique, via la rétine, au cerveau, la quantité du lit qu'il y a dans l'atmosphère et instantanément, les graisses brunes que nous avons sous la peau, on en reparlera, les graisses brunes que nous avons sur la peau se mettent à fonctionner comme des petits radiateurs et nous donnent une sensation de chaleur externe. Et toute la journée, nous avons besoin d'une sensation chaude à l'extérieur parce que nous travaillons, nous sommes debout, nous sommes à l'extérieur. Et parallèlement, la température interne descend. Toute la journée, elle doit descendre. Plus on travaille fort avec son corps, plus on doit avoir une sensation de chaleur à l'extérieur, mais en même temps, pour rééquilibrer le corps, la température interne descend. La nuit, c'est l'inverse. En ce moment, il fait chaud. Même si la nuit, il fait 25 ou 28, on éprouve le besoin de mettre au moins un drap parce qu'on a une sensation de fraîcheur sur la peau parce que la nuit, pendant que la température remonte à l'intérieur, elle descend à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'à 3h du matin, on a froid. Alors qu'il fait toujours 25 ou 26 degrés. Est-ce que c'est bien clair ? Voilà. Donc, ça travaille toujours en sens inverse. L'extérieur, l'intérieur. Voilà pourquoi prendre sa température avec les thermomètres modernes qui sonnent, qu'on approche, même qu'on peut prendre à distance pour les bébés dans la chambre, c'est toujours la température externe. Et donc, il faut savoir que normalement, la température interne doit être à l'inverse. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir la température interne qui monte en même temps que la température externe. Or, c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui parce qu'ils sont en état inflammatoire. La température moyenne interne, je vous ai dit qu'elle est de 36 degrés 6 dixièmes. Ça, c'est le normal. C'était exactement le cas il y a 60 ans, 70 ans. Tout le monde avait cette température moyenne de 36 degrés 6. D'ailleurs, quand j'étais à l'école, je ne sais pas quels sont vos âges, mais moi, j'étais à l'école primaire il y a 70 ans, puisque j'en ai 76. Donc, quand j'étais à l'école primaire, on nous enseignait, on nous donnait des cours d'hygiène vitale. Et dans ces cours d'hygiène vitale, on nous demandait, au moins une fois par mois, de prendre notre température rectale à la fin de la journée, avant de se coucher. On se couchait vers 8 heures du soir, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien de tout ça. Donc, on devait prendre notre température rectale. Et si elle était le soir de 37 ou de 37.1 ou de 37.2, on nous faisait écrire ça dans nos cahiers, eh bien, on devait se rendre à l'hôpital pour faire un contrôle des poumons, parce qu'on était jugé être en état inflammatoire aigu, parce que le soir, en fin de journée, on avait 37.1 ou 37.2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la précision de la chose. Et deux de mes camarades de classe ont été détectés en primo-infection des poumons grâce à 37.1, 37.2, trois soirs d'affilée. Voilà. Parce que le soir, on ne devait pas avoir plus que 36. On pouvait être légèrement en dessous, mais on ne devait pas dépasser 36. Or, aujourd'hui, ce qui inquiète beaucoup la recherche internationale, c'est que tous les gens occidentalisés ont comme température moyenne 37.2. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire 6.10 au-dessus de la norme. Énormément de gens, le soir, ont 37.5, par exemple, et ça ne les inquiète pas du tout. Dans les écoles, autrefois, on appelait les parents, quand un enfant avait 37.2, 37.5, on appelait les parents, parce qu'on disait l'enfant est malade. Aujourd'hui, tant qu'il n'a pas 38, on n'appelle pas les parents, on dit il a eu chaud, il a couru. Voilà. On est complètement sortis de cette symptomatologie qui était extrêmement importante, à laquelle faisaient attention les médecins, à l'époque, où il n'y avait pas toutes les analyses, tous les moyens d'investigation physiologiques que nous avons aujourd'hui. Et c'est dommage, parce qu'on a perdu là un indice extrêmement important. Dans le Science et Vie du mois de février 2018, vous pouvez certainement encore vous le procurer, et je vous le conseille, vous avez un dossier qui est consacré à l'inflammation, et il est titré « L'inflammation, la mère de toutes les maladies ». Alors, je vous ai expliqué au début, ce n'est pas la cause, mais c'est le déclencheur. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas l'inflammation qui va provoquer des petites boules qui vont devenir des tumeurs. C'est un choc physiologique, vous vous cognez contre quelque chose, ou un choc psychologique qui va crisper un système qu'on appelle le fascia, et qui va faire des bulles qui vont être des bulles de graisse pendant un certain temps, puis au bout de quelques années, ça va se compacter, le corps va lui envoyer des petits vaisseaux, ça va s'appeler l'angéogénèse, et ça va faire des tumeurs, d'abord bénies, et ensuite malignes. Voilà. Donc, ça, c'est le processus logique du développement des tumeurs. Mais l'angéogénèse ne peut pas se produire, toute la recherche est formelle là-dessus, si on n'est pas en état inflammatoire. Et même si l'angéogénèse a déjà commencé, qu'il y a déjà des petits vaisseaux et que ça devient déjà une tumeur, eh bien on peut arrêter l'angéogénèse en faisant baisser cette température interne ou en la faisant remonter si elle est trop basse. Vous voyez, dans les deux cas, quand la température, qu'elle soit trop élevée ou trop basse, dans les deux cas, il faut mettre du froid dans l'entrejambe. Alors, ça peut paraître bizarre parce que pour la faire baisser, tout le monde comprend, mais pour la faire remonter, ça paraît plus complexe. En réalité, c'est parce que ça active, ça fait vibrer un système qui pèse 20 kilos qui s'appelle le fascia. C'est un ensemble de membranes qui entourent les muscles, les organes, les os qui passent sous la peau absolument partout. C'est une seule pièce, un seul organe avec plein de petits canaux qui transportent la lave et les graisses brunes, et les graisses d'une manière générale, mais surtout les graisses brunes sont particulièrement importantes. C'est une seule pièce et ça pèse 20 kilos pour une personne qui fait 60-70 kilos. Eh bien, dans cette émission, vous voyez un médecin qui explique que jusqu'à il y a peu de temps, quand on faisait faire un travail, quand on autopsiait, on travaillait sur le corps, vous savez, les coordonnées à la science en fac de médecine, on commençait par jeter tous ces fascias parce qu'on regardait ça comme des enveloppes mais qui n'avaient aucun rôle. Or, il y a 170 ans, le docteur Steele, qui est l'inventeur de l'ostéopathie et qui est un américain, alors c'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas écouté, eh bien, il avait écrit, il y a au moins 170 ans, que si on voulait comprendre la maladie, il fallait comprendre le fonctionnement du fascia. Or, le fascia ne peut fonctionner que si on n'est pas en état inflammatoire. Quand on est en état inflammatoire, température trop basse ou trop haute, le fascia ne vibre plus. Et je peux vous dire que, moi, ça fait 30 ans que je parle du fascia, ça fait 25 ans que j'explique qu'il doit vibrer et j'ai eu beaucoup, beaucoup de regards condescendants de gens qui sont supposés très bien connaître le corps et qui me disaient, mais ça ne vibre pas quand on ouvre un corps humain, il n'y a rien qui vibre, voilà. En réalité, ça vibre chez les bébés, chez les enfants et chez tous les gens en bon état de fonctionnement. Et dans le film, ils ont bien montré qu'un fascia d'une personne en bonne santé vibre en permanence et que cette vibration est très, très importante et que dès qu'on est en état inflammatoire, justement, il se bloque. Donc, c'est un peu comme si on avait un fascia constipé quand on est en état inflammatoire. Or, ce fascia allié aux graisses brunes qui viennent de notre alimentation, je en parlerai tout à l'heure, accomplit au minimum 18 fonctions connues aujourd'hui. Dans le livre que j'avais publié en 2008 qui s'appelait « Les jeunes à méthode », on ne connaissait encore que 8 fonctions. Aujourd'hui, on en a 18. C'est le professeur Ivan Rosen à Harvard qui a travaillé pendant 6 ans sur les graisses brunes et qui a sorti toutes les propriétés qu'on ne connaissait pas. Et parmi ces propriétés, vous avez la régulation du cholestérol, la régulation du sucre, vous avez la régulation du système hormonal, vous avez la réparation des vaisseaux sanguins. Ces graisses empêchent la formation des caillots, donc il ne peut pas y avoir d'embolie. Vous avez tout le nettoyage interne de l'organisme, vous avez l'alimentation des os et des muscles en permanence, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir ni perte osseuse, ni perte musculaire, soi-disant avec l'âge. Ça doit arriver la dernière année de vie, tout au plus, mais certainement pas avant, dans tout ce qui est orséoporose, dans qui bouge, etc. Tout ça, c'est lié à une mauvaise alimentation et à un non-fonctionnement du fascia, tout simplement. Et à cause de l'état inflammatoire, précisément. N'oubliez pas qu'en ce moment, vous pouvez vous abonner gratuitement à ma lettre privée de santé naturelle. Chaque jour, vous recevez un email confidentiel bourré de conseils et d'astuces dans lesquels je partage mes années de connaissances et d'expériences. C'est le complément indispensable des vidéos que je publie sur YouTube. C'est bien sûr sans engagement et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Alors, pour nous rejoindre et vous abonner, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, juste en dessous, et je vous enverrai dès demain votre première lettre privée de santé naturelle. Donc, vous voyez que cet état inflammatoire a un rôle très important. Et qu'est-ce qui va favoriser cet état inflammatoire ? Eh bien, c'est d'abord, originellement, le fait d'être immobile, habillé, parce qu'un être humain, à l'origine, marche toute la journée, il vit sous les tropiques, il est tout nu, il n'a pas de vêtements. Et en marchant, il a la sueur qui glisse le long du corps, qui est stoppée par les poils du pubis. Et cette humidité qui est dans l'entrejambe va, en s'évaporant, provoquer de la fraîcheur. Si cet être humain se blesse à un problème quelconque, il va accentuer cet effet fraîcheur en allant dans une rivière, il ne va pas se mettre dans l'eau, il va poser un pied sur chaque caillou et puis il va mettre de l'eau fraîche dans l'entrejambe. Si vous avez un chien ou un chat qui est fatigué ou qui ne va pas bien, il va s'asseoir sur les parties froides de la maison, sur le carrelage. En hiver, il va aller s'asseoir carrément sur une couche de glace, s'il en trouve, parce qu'il va chercher à rafraîchir l'entrejambe. Et c'est ça qui va lui permettre d'activer le fascia et d'activer et de faire monter l'immunité. Parce que quand on fait baisser cette température interne, on fait monter l'immunité, ça a été démontré par les Japonais, par les Russes, par les Allemands, par les Américains dès 2008. Ils avaient montré qu'en faisant baisser la température interne, on faisait monter l'immunité, on supprimait toutes les douleurs, toutes les douleurs rhumatismales, etc. Toutes ces douleurs disparaissent. Ils ont montré qu'on éliminait le mauvais gras, et puis ils ont montré que ça fait monter la sérotonine de façon spectaculaire, et eux, ils disaient jusqu'à l'euphorie. Or, énormément de gens sont en déprime, tout simplement parce qu'ils manquent de sérotonine. Et la sérotonine, rien qu'en faisant baisser la température interne, déjà, on la fait monter de façon très nette. Voilà, cette vidéo est terminée. S'il vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager pour la faire découvrir à vos amis et connaissances sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi poser des questions ou partager votre expérience en laissant un commentaire juste en dessous. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de Santé Naturelle. A bientôt, bye bye !